C'est le programme échange interculturel, maternel, primaire, secondaire, puis les 18 ans et plus des adultes, des aînés. Le but du programme, c'est apprendre l'autre, briser l'ignorance, mieux comprendre nos différences culturelles et apprendre à vivre ensemble. Les jeunes, l'école a demandé, l'école de la baleine, ils voulaient venir à Pacwa, Pacwa-Jupy, pour mieux comprendre c'est qui les gens du Pacwa, qu'est-ce qu'ils font là. Alors, on avait monté un campement, sous la rivière Paris-Choux, puis à côté, il y avait un Sweet Lodge, mais on n'a pas fait un Sweet Lodge, on a juste fait la bannique sous le sable. Puis on les a fait goûter, bannique sous le sable, puis les patates tranchées, amincées. Ils ont bien aimé ça, les jeunes. Après ça, il y avait une prestation de tambour qui était jouée par un aîné, Jérôme Mistenabio. Il y avait une autre activité aussi avec les jeunes de Saint-Dougstain, ils sont venus. Puis on a fait la même activité. Une autre activité qu'il y a eu à Pacwa-Jupy, on nous avait invité la communauté Saint-Dougstain à venir goûter nos meilleurs plats des repas traditionnels du porc épique. Il y avait deux porcs épiques. Il y avait environ 40 personnes. On a mangé du caribou, le pabou de perderie, l'autarme, c'est ce qu'on avait fait. On a goûté aussi la winachtree, c'est la soupe, comment je pourrais l'appeler, la soupe d'estomac, non ? Du caribou, c'est le sang, c'est du sang, mais ils font le bruit avec ça, le bouillon. Après ça, la municipalité Saint-Dougstain nous a invité à l'autre côté de la rivière. Nous avons goûté à la tarte au phoque, la tarte au saumon, la tarte à l'orignal. L'éducation autochtone, moi je disais à l'éducation autochtone de ce que moi j'ai vécu. Oui, oui, on a mis beaucoup le savoir des, je dirais des Canadiens, des Québécois, mais on n'a pas assez mis notre savoir dans l'éducation. Oui, oui, l'Institut de Chagabé fait ses efforts pour changer un peu l'éducation, mais il y a beaucoup de chemin à faire. Quand j'étais au Cégep, quand je suis arrivé à Québec, à Cégep-les-Molo, au campus à Charlevoix, c'est quand je suis arrivé là, je ne connaissais pas mon histoire, c'était quoi l'identité. On ne me l'avait pas appris. Puis j'arrive dans un milieu où je vois juste des Québécois. Puis moi, je suis qui ici ? Je suis qui ? Puis les autres sont là, puis ils parlent français. Puis j'aimerais faire des liens, puis je ne suis pas capable. de quoi, de quoi je vois parler, de quoi. J'avais comme, je ne connais rien, mon histoire, de quoi je vois parler. Puis plus tard, j'ai décidé de retourner chez moi, connaître mes racines, puis m'instruire, après quoi. Connaître la chasse, connaître la toponymie, connaître le territoire, connaître la chasse aux caribos, pour Québec, perrui, tout le piégeage, le saumon, la truite. Puis quand j'ai fait de ça, là, j'ai compris, j'étais qui. Tout, j'ai cherché mon bagage, là, là où, là où, là où j'ai grandi. Puis plus tard, aussi, je voulais retourner à, soit au cégep ou à l'université, là, j'aurais mon identité, pour pouvoir, je pourrais, je pourrais, je réussir, je réussir mieux. Mais avant, je travaillais dans, 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 dans une, dans une, dans une, dans une, dans une, dans une petite auberge, là, je travaillais là pendant 14 ans. Puis, les gens qui arrivaient, là, au début, là, des fois, j'avais rien, pas de sujet, de quoi je voulais parler. Puis, il y avait un étudiant d'anthropologie, il est venu, puis il voulait apprendre l'histoire de Pacois. Alors, je suis allé vers les aînés, je posais des questions, moi aussi. Puis, c'est avec ça, là, au fil des années, j'ai appris à mieux, mieux connaître. Mon histoire, là, là, je savais répondre des questions aux gens qui arrivaient, après 10 ans.